Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de l'arrivage de la semaine. Alors ici on va vous montrer les poissons un peu spéciaux, donc qui sont maintenus dans une eau très très douce, donc un KH de 2 et un GH de 4 toujours. Donc voilà ici des apistogrammes Cacatioides double raides. Voilà, des mâles, des femelles en pleine forme, avec des petits micro-rasbora Galaxy. Ici nous avons des apistogrammes Agacisi double raides. Voilà, on vient de leur donner des verres de vase vivants, bien bien nettoyés. Bon évidemment ils aiment bien. Ici encore de l'apistogramma trifasciata, bon ils sont assez petits, c'est difficile de les avoir en plus grosse taille. Voilà aussi avec du verre de vase, ils se régalent. Voilà, et alors ici au-dessus on a du Nanostomus trifasciatus. Voilà un petit poisson sympa, sociable. Il peut aller vraiment avec tous les poissons. Ici nous avons des bottias city monkey. Alors ce sont des bottias qui mangent aussi des escargots. Mais celles-ci ont la particularité de rester petites. Elles ont un chouette coloré en plus. Elles sont vraiment amusantes. Également à garder quand même en groupe de 3 ou 4. Pour qu'elles ne restent pas cachées. Du rasbora émeraude. Voilà, très demandé. Voilà, on en a rentré vraiment beaucoup à vie aux amateurs. Donc c'est un petit rasbora assez sensible, sociable. Juste faire attention à la qualité de l'eau. Donc il ne faut pas mettre ça dans une eau trop dure. Des Rami Resigold, ballon. Voilà, alors ça on aime ou on n'aime pas. C'est pas une forme naturelle. Mais voilà, c'est assez sympa. Les petits corridors à status aussi, vraiment très petits. Ils se régalent avec les verres de vase. Et alors on a des escargots. Des Thiloménie Donner Kale. Voilà, ça c'est assez sympa quand ils sortent tout leur corps. C'est vraiment très spécial et original. Alors ici on a de la Pisto Agassizi Fire Red. Voilà, donc les mâles sont vraiment bien bien colorées. Les femelles un peu plus claires. Mais restent fort colorées dans une nuance d'orange, de jaune. C'est vraiment un très beau poisson, c'est créatif. Au départ, ils viennent d'arriver. Donc ils sont encore un petit peu créatifs. Voilà, on a de la Pisto Neissoni. Du Micro Géophagus Altis Pinoza. Donc ça ressemble au Rami Resigold, mais moins cher. Voilà, du Corridoras Adolfoi. Ici, nous avons le Rami Resigold, voilà, l'original. Voilà, un bon petit groupe, voilà, le femelle. Et d'ailleurs, on a aussi de, voilà ici, de la Pisto Vigita. Voilà, donc au niveau du comportement, c'est comme tous les autres apistos, il faut pas mal de cachettes. Évidemment, une petite cachette, une noix de coco ou un petit morceau de racine par couple. Voilà, un beau mâle, bien coloré. Alors, voici ici, du chamis de Gobulus Eremus. Voilà, là, il est vraiment bien coloré. C'est un petit goblis de fond, c'est sympa. Un petit peu territorial, mais pas méchant. Et là, nous avons enfin reçu du Corridoras Inus Black. Voilà, ça change aussi de la couleur classique. Là, ils sont vraiment bien, bien noirs. Voilà, pour les amateurs de Corridoras. C'est une belle pièce, voilà. Voilà, alors ici, on a de l'Orisias Wohorae. C'est vraiment un très, très, très joli poisson. Les femelles sont magnifiques. Ils ont vraiment le... L'œil bleu, bleu fluo comme ça, et le corps argenté, rose et orange. C'est vraiment un superbe poisson. Alors, ici, en forme sauvage, nous avons du Scalaire SP Brésil. Voilà, quand ils sont petits, ils ne sont pas spécialement originaux, mais quand ils sont grands, ils deviennent un petit peu bleutés, comme ça, très majestueux. Très beau poisson, ici. Voilà, donc c'est du poisson sauvage, mais qui mange, qui mange déjà. Alors, en taille large, jusqu'à l'Hermanakapuru. Voilà, une autre souche que l'habituelle. Voilà, ils ont déjà le dos bien, bien rouge. Voilà, ils sont déjà bien habitués à manger. Vraiment un très, très beau poisson. Ils sont... Ils sont bien dans leurs éléments. Ils sont vraiment... Bien, bien colorés. Alors là, ici, en Scalaire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, c'est du Scalaire Altum d'élevage. Voilà, déjà bien, bien franc. Voilà, donc avec du verre de vase, ça reste un poisson quand même craintif, mais il vient pour manger. Alors, en plus de ça, nous avons les classiques, les mollis, les xifo, les platis. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir en magasin. Il y en a pour tout le monde, bien. est là, on en a pour tout le monde. On en a pour tout le monde. ... ... ... ... ... ... ... ... ...